Bonsoir à tous, merci à Maury. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, qui ne m'ont pas vu hier, je suis Jean-Emmanuel Rodriguez. Je travaille au LOP3FT sur le volet promotion de la technologie Froganes et je suis en charge du partage de la connaissance en direction des utilisateurs et autres acteurs de l'écosystème. Ce soir, c'est moi qui ai le plaisir et la chance d'assurer les transitions avec les différents animateurs et de les questionner sur leur connaissance du projet Froganes. Pour débuter cette première soirée, je suis très content d'accueillir sur scène Stéphane von Gelder. Donc Stéphane suit le projet Froganes depuis longtemps maintenant. C'est notamment grâce à lui que le projet du nouveau GTLD.Froganes, dont Julie vous parlera tout à l'heure, a commencé à se concrétiser dès 2010, si je ne m'abuse. Donc Stéphane, vous êtes aujourd'hui à LOP3FT avec un nouveau rôle. Vous êtes ambassadeur du projet Froganes dans le monde et vous êtes aussi, avant cela, un entrepreneur et vous êtes même très impliqué de façon générale dans le monde de l'Internet. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous parler de votre expérience ? Bonsoir à tous. Oui, très rapidement, mon expérience est centrée autour d'une hommage sur Internet par le biais de la création il y a maintenant quelques années, à peu près exactement au même moment où la technologie Froganes naissait dans la tête d'Alexis et d'Amory. C'est-à-dire en 1999, on crée avec mes cofondateurs un registraur qui s'appelait Indom, qui servait les entreprises, qui a été revendu en 2010. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les aspects de nommage et de protection d'identité sur Internet et par le biais du système de nommage et d'adressage de l'Internet. Et dans le cadre de cette première expérience avec un registraur, je me suis aussi beaucoup intéressé à la gouvernance de l'Internet. J'ai donc siégé au conseil d'administration de l'AFNIC, l'administrateur du point FR, et puis eu plusieurs fonctions à l'ICAN, dont la présidence du GNSO, qui est l'organisme qui gère les politiques pour les extensions génériques, tel le point com, et à qui on doit également le programme des nouvelles extensions, qui a permis au point FROGANS d'être déposé et créé. Et aujourd'hui, toujours à l'ICAN, je préside le comité de nomination. C'est une présidence à deux étages. Premier étage cette année et le deuxième l'année prochaine. Je ne vais pas rentrer dans la complexité de ça, mais juste pour dire que ce comité a la charge d'aller vers le monde extérieur, trouver des nouveaux talents pour des places clés à l'ICAN. Et c'est une mission un petit peu d'ambassadeur qui ressemble un petit peu à celle que je vais, ou que j'assure déjà depuis quelques temps, pour FROGANS. Donc la boucle est bouclée à ce niveau-là. Merci Stéphane. Et donc ce soir, c'est en tant qu'ambassadeur du projet FROGANS que vous venez nous expliquer en quoi la technologie FROGANS est importante. Alors, dans le cadre de votre mission, qui est comme je l'ai rappelé, mondiale, on va vous demander de répondre à cette question et de faire une présentation en anglais. Merci tout d'abord d'avoir accepté. Et ensuite, j'aimerais vous dire que si vous ne comprenez pas l'anglais, vous pouvez obtenir des casques à l'entrée de la scène et que c'est Charles qui va vous les confier et que c'est grâce au travail de nos interprètes que vous allez pouvoir entendre le speech de M. Van Gelder en français. Je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement des casques si vous voulez les utiliser. Vous avez deux molettes, une noire et une bleue. La bleue vous aidera à mettre le contact pour avoir du volume et la seconde vous sert à trouver la fréquence qu'il va falloir utiliser pour entendre en français. Cette fréquence, pardon, excusez-moi, est le 4. Et dans le prolongement de la conférence, si vous voulez écouter les autres présentations en anglais plutôt qu'en français, vous switcherez sur le bouton 5. Voilà, donc n'hésitez pas à vous déplacer si vous avez besoin d'un casque et sinon, je laisse la parole à Stéphane pour nous dire pourquoi la technologie Frogan, c'est importante. Merci Jean-Emmanuel. Donc je vais basculer en anglais. Ceux qui souhaitent, en effet, aller chercher un casque avant peuvent le faire. C'est juste à l'arrière, voilà. Et donc, on va passer en anglais. Soit le bienvenu à tout le monde. Eh bien, l'idée derrière cette présentation consiste à agir comme une bonne approche pour cette deuxième soirée de la conférence Frogan. Hier, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu assister en live ou en personne, eh bien, nous avons dressé le contexte par différentes présentations sur la technologie Frogan. Et là, cela s'en... Aujourd'hui, on va suivre par rapport à ce que nous avons fait déjà hier. Aujourd'hui, ce soir, on voulait vous offrir une idée à haut niveau à savoir pourquoi nous pensons que la technologie Frogan est importante et pourquoi nous sommes sûrs que cela aura un fort impact sur les utilisateurs de l'Internet. Prochaine transparence, s'il vous plaît. La première chose qu'il faudrait vous dire, c'est que l'idée en soi peut vous paraître un peu une idée folle. L'Internet semble fonctionner. Le Web existe depuis quelques temps. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait faire autre chose ou essayer d'améliorer ce qui existe déjà? Eh bien, une fois qu'on va au-delà de cette première réaction, en fait, on se rend compte, prochain transparent, s'il vous plaît, que du fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont formidables avec le Web, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Et voilà l'approche qui a été adoptée avec la technologie Frogan. L'idée, donc, il ne s'agit pas de dire que ce qui existe n'est pas bien. Il s'agit de vous dire, et c'est tout à fait de la philosophie de l'Internet dans son ensemble, comment est-ce qu'on peut améliorer ce que nous avons déjà? Est-ce que nous pouvons identifier des domaines? Ou l'expérience utilisateur, en dernière analyse, c'est la seule chose qui compte, pourrait être améliorée? Prochain transparent, s'il vous plaît. Par conséquent, lorsque le Web a été inventé, bien sûr, beaucoup d'entre vous savez que cette année-là, cette année, nous avons célébré le 25e anniversaire de l'invention du Web par Tim Berners-Lee. Eh bien, le monde et l'environnement de l'Internet étaient un lieu tout autre. Prochain transparent, s'il vous plaît. Depuis cette invention, beaucoup de choses se sont produites. Par exemple, la création d'une toute nouvelle façon d'utiliser l'Internet grâce à des appareils mobiles tels que l'iPhone. Steve Jones et Apple, ils ont démarré cette révolution. Bien entendu, aujourd'hui, alors qu'on va vers une nouvelle ère d'utilisation mobile, beaucoup de personnes utilisent l'Internet et ont accès à l'Internet grâce soit à des téléphones mobiles ou à des tablettes. Et cela a changé les choses grandement. Et nous allons voir pourquoi c'est tout à fait pertinent pour la technologie frugase dans quelques instants. Une autre chose s'est produite. Depuis la création de Web avec Tim Berners-Lee, on a constaté que ce n'est pas toujours quelque chose de complètement sécurisé pour les utilisateurs. Un exemple, bien entendu, c'est le cas du scandale de Edward Snowden où la plupart des personnes se sont rendues compte du fait que même au niveau le plus élevé de l'État, il existe des programmes de surveillance. Il existe des tentatives de pénétrer dans les données des personnes et de profiter de leur utilisation de l'Internet et du Web. C'est là pour essayer de comprendre ou obtenir des informations sur ces personnes. Alors, bien entendu, c'est encore un domaine où, pendant ces 25 années d'évolution, on s'est rendu compte du fait que le Web n'est peut-être pas optimal dans certains domaines ou ne se comporte pas tout à fait de la manière qu'on aimerait que le Web se comporte. Bien. on en a parlé longuement hier, mais il est important de le rappeler à vous tous parce que ce n'est pas tout à fait évident pour les personnes. Les personnes qui ne font pas partie de ce projet et les personnes qui ne sont pas des experts techniques souvent font une confusion entre le Web et Internet. Pour eux, c'est la même chose. Bien sûr, ce n'est pas le cas. L'Internet n'a pas été inventé par Tim Bernard Lee. Il a inventé une couche logicielle, quelque chose qui se trouve sur l'infrastructure de base de l'Internet et qui nous aide à utiliser cette infrastructure, par exemple, pour avoir accès à des contenus à travers un site Web. Eh bien, Frogan se trouve au même endroit. Exactement. L'idée consiste à utiliser l'infrastructure existante. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit de majeur pour ce qui est de l'accès à la technologie que l'on propose. C'est quelque chose qui est simple à la fois pour les développeurs, pour les techniciens et les utilisateurs. Et c'est très important alors qu'on essaie d'améliorer le développement de cette nouvelle technologie. Pourquoi est-ce important? C'est important parce que c'est une tentative pour corriger des choses qui ont été décrites. Par exemple, ce qui est très important pour les utilisateurs, ce qui est important pour l'utilisateur, c'est la sécurité. Frogan, en tant que technologie, a une capacité intégrée pour prévenir, empêcher que des codes ou des logiciels malveillants puissent infecter la machine d'un utilisateur. C'est très important parce que les utilisateurs ne peuvent pas identifier lorsque ces attaques ont lieu et par conséquent ne peuvent pas se protéger. Actuellement, les utilisateurs du web comptent soit sur des logiciels tiers ou sur leur propre connaissance pour essayer d'empêcher des attaques de ce type. Cela ne sera pas le cas avec Frogan. Cette technologie va les protéger. Les protéger de ce type d'attaques sans qu'ils fassent quoi que ce soit. C'est tout à fait puissant pour les utilisateurs. Une autre chose qui s'est produite depuis l'invention du web, c'est que l'internet est devenu beaucoup plus international. Bien entendu, la croissance de l'internet a été énorme et cette croissance va maintenant dans des domaines où l'anglais n'est plus la langue par défaut, de même pour la ski et où les utilisateurs voudraient pouvoir avoir accès aux services internet avec leur propre alphabète, leur propre langue et en utilisant leur propre culture. Un autre aspect important dans la technologie Frogan, c'est qu'intégrer dans cette technologie se trouve la capacité d'utiliser tout script ou tout style d'écriture pour avoir accès au site Frogan et par conséquent au contenu disponible, rendu disponible grâce à cette technologie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le transparent ou envoyé Steve Jobs, maintenant nous sommes dans un monde multi-plateforme. C'est un problème pour le concepteur du web et les développeurs, des personnes qui fabriquent les sites web doivent constamment faire des codages pour différents appareils en sachant que des personnes vont utiliser différentes tailles d'écran, différents types de systèmes d'exploitation, différents types d'environnement pour utiliser et avoir accès à leur site. Encore une fois, avec la technologie Frogan, ce problème disparaît. Il y a une capacité intégrée dans cette technologie qui permet à tout développeur de créer un site une seule fois. Ils font le codage, développent le code une seule fois et le rendu sera exactement le même sur tout appareil. Vous êtes d'accord avec moi pour vous dire que c'est une caractéristique très puissante en effet. Eh bien, comme l'Internet, vous savez, il y a une philosophie de base et j'espère que d'ici la fin de ce soir, de cette soirée, vous aurez complètement compris cette technologie essentielle. Cette technologie, c'est que, c'est quelque chose qui est pour tous et qui est ouvert, ouvert à tout le monde. tout comme l'Internet. La raison même pour l'existence de Frogan, c'est parce que l'Internet est ouvert et permet de l'innovation, permet de nouveaux développements. C'est exactement la même chose avec la technologie Frogan, soutenue, supportée par une association à but non lucratif, l'OP3FT. Et la mission de cette association, c'est de veiller à ce que cette technologie reste toujours disponible, librement et pour tous. Ce qui veut dire que tout le monde peut venir et améliorer cette technologie. Une autre caractéristique importante avec le développement de cette technologie. Cela veut dire, par exemple, que les développeurs peuvent soit utiliser les technologies existantes pour développer des sites de manière plus facile, rapide et plus conviviale ou ils peuvent regarder la technologie elle-même et développer de nouvelles applications. de nouvelles utilisations, de nouvelles façons de travailler avec ces technologies. De même, pour l'utilisateur, c'est un facteur très important parce que la technologie elle-même, telle qu'elle est présentée à présent, permet déjà aux utilisateurs d'avoir une expérience plus sécurisée et plus conviviale avec la caractéristique multi-plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très important à cet égard parce qu'ils auront la même expérience utilisateur qu'il s'agisse d'un petit téléphone mobile ou un smartphone ou un tablette ou un ordinateur du bureau. Cela veut dire qu'ils n'ont pas besoin de changer leurs habitudes pour la machine. C'est de l'autre... Enfin, c'est la machine qui s'adapte plutôt et c'est comme cela que cela devrait fonctionner. Voilà en un mot pourquoi, selon nous, la technologie Froganz est importante. Vous savez, c'est un projet qui est tourné vers l'avenir, même si c'est un projet qui existe depuis de nombreuses années parce que l'étendue de ce projet est immense. Mais vous savez, c'est un projet d'avenir et qu'est-ce que l'on recherche ? Nous cherchons le moment où les personnes qui ne sont pas sur l'Internet à présent, d'après les estimations, le nombre d'utilisateurs à travers le monde, il s'agit de 2,7 milliards de personnes actuellement. Et comme nous l'avons constaté avec des initiatives de type Facebook et autres, ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres personnes sur la planète et ces personnes vont venir vers l'Internet avec des mobiles, avec la possibilité d'utiliser leur propre script, la possibilité d'afficher des contenus dans des environnements en faible bande passante ou avec très peu de mémoire. Ils ont besoin de quelque chose qui convienne en fonction de leur langage, leur culture et leur environnement technologique. Et nous pensons que c'est cela. Froganz. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Le français était très bien aussi. J'ai écouté au casque. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Stéphane dans la salle et sa présentation générale de la technologie Froganz et de son importance ? C'est vrai que s'il y a des questions, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous êtes ici, vous ne voyez rien. Bonjour, je suis Aurélien Propst. Je travaille également à l'OP3FT. Je voulais savoir si on avait déjà beaucoup de retours au niveau international sur le travail que vous faites en tant qu'ambassadeur. Merci Aurélien de la question. Ce travail a débuté il y a quelques jours, pour être très franc. Il a débuté sur les chapeaux de roue avec la publication d'un article que vous avez peut-être vu dans le Huffington Post. Il prend forme aujourd'hui avec la création de contenu en langue anglaise. La présentation que vous venez de voir sera disponible par exemple sur le site de la conférence. Le but, c'est non seulement de servir les gens qui écoutent aujourd'hui mais ceux qui pourraient venir au projet par la suite. Donc, nous sommes en construction sur les supports et les actions à l'international. C'est une construction que je ne commence pas tout seul. On a parlé, Amory a parlé de la présentation de Romuald tout à l'heure. Romuald a été à l'INTA qui regroupe les marques et la propriété industrielle il n'y a pas très longtemps. C'est un monde anglo-saxon. Ce sont des gens qui seront et sont intéressés par ce type de technologie. Donc, on a plusieurs actions qui s'entrechevêtrent pour aller vers l'international. Avec, bien entendu, plus on avance, plus on aura des actions de concrétisation d'une technologie qui est pour l'instant quand même assez théorique puisque les gens ne peuvent pas encore l'utiliser. Donc, une part du travail d'ambassadeur, c'est aussi de rendre cette technologie concrète. d'ambassadeur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada